Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je me suis fait un petit masque capillaire et comme à chaque fois il me réussit plutôt bien, je me suis dit pourquoi pas vous partager aujourd'hui la recette. C'est vrai qu'on est beaucoup dans la théorie, sur ma chaîne je vous donne beaucoup de conseils capillaires mais on n'est pas souvent dans la pratique, je ne vous donne pas souvent des idées de masque. Donc aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu ça et de vous présenter un masque 100% naturel avec des ingrédients de la cuisine, facile à faire et donc ultra économique. Et ma foi qui réussit plutôt bien aux chevaux. A chaque fois que je fais des soins comme ça 100% naturels avec des ingrédients de la cuisine, je fais toujours une base à la maïzena. Donc vous pouvez retrouver une vie de ma vidéo, elle a fait fureur cette vidéo, elle a beaucoup plu avec où je faisais un crash test le soin à la maïzena. Donc voilà, tout simplement de la maïzena que je viens mélanger avec un petit peu d'eau. Et donc là vous avez votre base dans laquelle vous allez pouvoir ajouter différents autres ingrédients pour complémenter votre soin, apporter de l'hydratation et de la nutrition. Ensuite, très souvent dans ce soin, ce que je viens ajouter c'est de l'eau de coco. Donc soit vous pouvez mettre de l'eau normale, soit vous pouvez mettre de l'eau de coco. Moi j'aime beaucoup utiliser l'eau de coco parce que du coup ça vient apporter une nutrition supplémentaire. Et c'est ultra économique. Là elle est bio, je l'ai pris à Lidl et j'en ai eu pour 1€. Et là je suis à peu près à ça, ça va me faire 5-6 fois au moins. D'ailleurs vous pouvez aussi le mettre dans vos bases de soins de poudre ayurvédique. Ensuite, je viens y ajouter une cuillère à soupe et également de miel. Alors ça par contre, pour tout type de cheveux, vous pouvez y aller. C'est un excellent hydratant, humectant. Et ça vient vraiment faire la différence dans vos soins. Et ça vient aussi un petit peu parfumer en fait le soin. Avec combiné à l'eau de coco, je vous jure, ça fait un soin qui sent bon. Et ça, ça fait plaisir parce que souvent dans les soins naturels, notamment moi quand je fais des soins en poudre ayurvédique ou des soins au nez, j'aime pas trop le parfum que ça dégage. Et là du coup, tout bénef. D'ailleurs, un petit point super intéressant que je peux apporter pour le miel, c'est quand vous venez mélanger votre miel à votre masque, pour savoir si c'est un miel pur, pour savoir si c'est un bon miel. Quand vous allez tourner la cuillère, vous allez voir, normalement, sur la cuillère, le miel fait comme la ruche en fait. Je ne sais pas trop comment expliquer. Et en fait, ça vient vraiment refaire, ça reprend sa forme en fait initiale, la forme de la ruche. C'est super intéressant. Moi, je ne le savais pas et je l'ai appris récemment. Quand ce n'est pas du bon miel, vous n'avez pas cette forme-là. Moi, je l'achète à Lidl. Je crois que je le paye entre 1 à 5 euros maximum. Et il est bio et il est liquide. Donc, voilà, je le prends en interne, en externe. C'est vraiment un go-go-to pour moi, pour ma peau aussi. C'est excellent. Et ensuite, je viens ajouter 2 cuillères à soupe ou 3, ça dépend, d'huile d'olive. Alors là, moi, j'ai pris de l'huile d'olive parce que c'est vrai qu'on en a pratiquement toutes dans sa cuisine. Mais vous pouvez très bien y ajouter soit de l'huile de coco, soit de l'huile de jojoba pour les cheveux un petit peu plus fins. Toute autre huile végétale vierge de votre choix. Et il y a un soin vraiment au top qui va apporter de l'hydratation et de la nutrition à votre cheveu. Donc, j'ai ensuite, au niveau de l'application, ça a été très simple. J'ai légèrement humidifié mes cheveux. Et puis, j'ai appliqué le soin mèche par mèche, section par section. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai laissé poser le tout à peu près une dizaine de minutes. Et puis, j'ai pu passer au shampoing. Et pour laver mes cheveux, essayez la marque Airbust. Donc, vous aviez été nombreuses sur Instagram à me demander un retour par rapport à cette marque. Du coup, je l'ai essayé aujourd'hui. Donc, elle se compose d'un shampoing et un après-shampoing qui viennent dans cette petite boîte. Et puis, j'ai aussi la lotion volume. Pourquoi j'ai également eu envie de tester la marque Airbust ? C'est surtout pour ces petites choses. C'est des compléments alimentaires véganes. Et en fait, c'est sous forme de bonbons. Donc, voilà. Et j'en prends deux quotidiennement, en fait. Juste avant mes repas. D'ailleurs, je vais les prendre devant vous. Aujourd'hui, je ne les ai pas prises. Et puis, en ce moment, avec les changements de saison, en fait, je perds énormément mes cheveux. Et donc, du coup, j'ai essayé tout un tas de compléments alimentaires. Et j'ai du mal, en fait, à les avaler. Donc, en fait, j'avais trop, trop, trop envie d'essayer leurs petits bonbons parce que je suis une grosse gourmande. Et que, du coup, c'est beaucoup plus facile à prendre pour moi. Donc, voilà. J'ai pris deux boîtes. Une boîte, ça fait 30 jours. Donc, là, je suis partie pour 60 jours. J'ai essayé leur shampoing et leur après-shampoing. Bon, je vais finir ce que j'ai dans la bouche. Ils sont bons en plus. Voilà. C'est plus agréable de parler avec rien dans la bouche. Moi, je n'aime pas du tout quand quelqu'un parle avec quelque chose dans la bouche. Donc, je pense que ça peut être pareil pour vous. Bon, je disais. Comme, du coup, vous avez fait un soin qui contient des huiles, vous allez pouvoir bien laver vos cheveux pour pas qu'il ne reste de résidus, pour pas que ça vienne alourdir votre cheveu. Donc, mon best of the best de conseil, c'est de bien rincer vos cheveux avant. Donc, là, vous allez vraiment, vraiment faire couler l'eau sur vos cheveux. Bien, bien, bien rincer. Et puis, après, vous allez apporter une noisette de votre shampoing et bien masser au niveau du cuir chevelu. Vous n'allez pas toucher aux longueurs parce qu'avec l'excédent de shampoing que vous allez mettre sur le cuir chevelu, ce qui va couler sur vos longueurs, ça va laver vos cheveux. Mais ne mettez pas de shampoing sur vos longueurs. Ça va venir les dessécher. Ce n'est pas intéressant. Donc, voilà. J'ai mis le shampoing, du coup, sur mon cuir chevelu. Le shampoing Airbust qui est top. Il a très bien lavé mes cheveux. Et voilà, ça, c'était cool. Et puis, après, j'ai mis l'heure après-shampoing. Forcément, parce que le shampoing, ça vient laver les cheveux. Ça vient lui enlever, vous savez, son film hydrolipidique. Donc, voilà. On perd tous les avantages, tous les bons, toutes les bonnes choses avec le shampoing. Mais c'est nécessaire pour bien purifier et nettoyer votre cuir chevelu. Et puis, j'ai appliqué l'heure après-shampoing. Donc, voilà, sur mes longueurs, j'ai laissé poser une dizaine de minutes. Et puis, j'ai re-rincé une dernière fois. Et voilà, ta-dam ! J'ai vraiment des boucles assez ouf aujourd'hui, tout particulièrement. Je trouve que l'après-shampoing, déjà, ça sent bon. Ça, j'adore. Et puis, le fait de l'avoir laissé poser une dizaine de minutes, je n'ai même pas eu besoin de faire, en fait, un soin. Vous savez que d'habitude, dans mes routines capillaires, je fais souvent des soins après-shampoing. Et là, en fait, l'après-shampoing, c'était tout bon. Tout bénef, je n'avais pas besoin de refaire de soins derrière. Donc, je valide ces produits. Ensuite, si vous êtes intéressé, j'ai ensuite utilisé des produits coiffants que vous pouvez retrouver dans mes différentes routines capillaires. Je vous mets la playlist juste ici. Et puis, j'ai séché mes cheveux au diffuseur. Je vous mets aussi la vidéo dans le petit « i » pour vous donner toutes les techniques nécessaires pour bien sécher vos cheveux, pour ne pas avoir de frisottis. Bien sûr, le masque que je vous ai présenté est pour tout type de cheveux. Vous pouvez vraiment l'appliquer à votre guise. Avoir en fonction de l'épaisseur de vos cheveux. Plus votre cheveu est épais, plus vous pouvez vous permettre d'ajouter des agents nutritifs. Et plus votre cheveu est fin, plus vous allez vouloir jouer sur des choses un peu plus légères. Style huile de jojoba, miel, voilà. Et maïzena, c'est un super combo. Voilà, j'espère avoir tout dit. J'espère que si vous essayez, vous allez faire un petit retour. Parce que moi, du coup, je valide. Ça, cette petite routine-là, c'est vraiment le top. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501